Nous retrouvons notre candidate Annaëlle pour sa mise en beauté. Étant elle-même maquilleuse professionnelle, notre candidate attache une grande importance à cette étape. Pour elle, le maquillage est bien plus qu'une simple routine. C'est une forme de thérapie personnelle, une occasion de sublimer les femmes tout en établissant un lien humain. Pour Annaëlle, travailler dans l'univers du maquillage était sa destinée depuis toujours. Alors ce qui me plaît dans le maquillage, c'est déjà le contact humain, le contact avec les gens. Puisque lorsqu'on travaille dans ce genre de corps de métier, les gens ont une capacité de souffrir à nous. Parce que c'est quand même un moment assez intime, c'est un moment où on partage vraiment beaucoup de choses, mine de rien. Voir à la fin de la prestation, les yeux ébahis de la cliente et tout, c'est super beau. Et c'est quelque chose qui m'anime vraiment. Donc j'ai toujours su, à l'instant où j'ai commencé de maquiller, j'ai su que je voulais faire ça pour le reste de ma vie. Donc ça permet d'être créative. Et puis il y a toujours quelque chose auquel on doit s'adapter. Puisque personnelle a le même visage, personnelle a le même type d'incarnation. Et j'aime bien le challenge que ça représente, de devoir sublimer chaque femme en fonction de sa morphologie, mais aussi de sa personnalité. Sans plus attendre, retrouvons notre candidate accompagnée de sa maquilleuse professionnelle. Pour cette séance de mise en beauté, Annaëlle a choisi un maquillage lumineux et nude. Comme ça, pour lui, c'est déjà propre. Donc j'ai juste mis une crème pour hydrater. Donc oui, là, je lui mets une base, c'est pour la tenue du fond de teint. Et ça hydrate en même temps. J'étale le fond de teint. Donc le fond de teint, en fait, ça sert à unifier le teint. Elle m'a demandé quelque chose de simple. Ok, bon là, je vais lui mettre son anti-same préféré. La maquilleuse commence par appliquer une crème hydratante, suivie d'une base matifiante, pour une meilleure tenue de fond de teint. Donc du coup, là, je refais un peu les contours de son visage parce que, étant donné que le fond de teint, ça unifie le teint, donc ça rend le visage un peu plat. Donc avec, ça peut être un fond de teint ou même un anti-serne un peu plus foncé, on refait en fait le contour de son visage. Donc là, je suis en train d'estomper un léger contouring. Oui, donc là, je suis en train de le fixer avec une poudre un peu plus claire, partout où j'ai mis l'anti-serne. Je vais fixer tout le reste du visage. Donc là, je vais bronzer un peu les contours, là où j'ai mis le léger contouring. Là, on va mettre le blush. Le blush, j'aime beaucoup, c'est parti. C'est pour amener un peu de couleur dans le visage. Parce que ça donne du peps, ça illumine le visage, ça donne un peu de couleur, pas seulement de gris. Et là, on passe au fixateur, pour tout fixer et faire, tout le maquillage, ça va se marier. Donc là, je suis en train de mettre le highlighter. C'est pour illuminer et apporter de la lumière et qu'elle brille. Là, je suis en train de mettre un petit peu d'anti-serne sur ses yeux, qui va me servir de base pour poser mes fards. Elle m'a demandé quelque chose d'assez simple. Donc, j'ai choisi des couleurs un peu, beaucoup plus soft. Et juste pour donner un petit coup de peps, plus ou moins, j'ai mis la même couleur que j'ai utilisée comme blush sur ses joues. J'ai mis la même chose sur les yeux. Donc, ça va apporter un petit peu de couleur. Ensuite, on applique le mascara pour allonger les cils indisciplinés d'Anaëlle. Puis, on passe au maquillage des lèvres. Maintenant, un petit peu de gloss pour donner un peu de shine, un peu d'éclat. Une fois le mascara sec, notre maquilleuse pose les fossiles. Alors, les fossiles, on ne peut pas avoir un look sans fossiles, ce n'est pas possible. Ça donne juste une autre dimension au maquillage et ça ouvre les yeux, ça attire vraiment l'attention sur les yeux. Enfin, on ajoute un peu de couleur foncée à la muqueuse pour terminer. Et voilà, look terminé. La dernière étape du défi mode d'Anaëlle est désormais achevée. Demain, nous découvrirons quelle tenue notre candidate a choisie pour accompagner son superbe maquillage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501